Musique de générique Musique de générique De ce côté-ci, on est en train d'annexer aussi Sienne, ça se fait bien tranquillement Et ça devrait aller Alors de ce côté-ci, ils sont niveau 21, niveau 23 Et nous en termes de guerre Bon on est niveau 23 aussi Donc voilà, c'est à peu près équilibré quand même Il va falloir faire attention Il y a beaucoup de force en présence On peut partir sur une conquête On va partir plutôt sur de l'impérialisme Parce qu'on a la capitale juste à côté La conquête c'est juste pour pouvoir annexer des territoires plus rapidement La Bohème et l'Autriche ne viendront pas Beaucoup trop loin bien sûr Mais on saura Je pense gérer ça Facilement Donc c'est parti On va demander à notre flotte De Faire un petit peu de ménage Alors Ouais c'est soit la maire d'Arabie Soit Bon on va faire le ménage comme ça Directement En chopant leur flotte Et une fois qu'on aura fait un peu le ménage sur les flottes On devrait pouvoir Aller un petit peu mieux H d'or pour la Russie Pourquoi pas Ouh ça c'était une belle destruction de flotte Comme on n'en fait plus En tout cas il va falloir faire attention En termes d'armée On est un peu au dessus Ce qui est très très bien Euuuh Bamani représente la plupart des armées d'ailleurs présentes Donc si on arrive à déjà écraser les armées de Madurai On aura fait un bon taf je pense Euuuh Ce qui devrait nous permettre de gérer ça pas trop mal On garde nos armées en présence bien sûr Euuuh Bien regroupées Puisqu'on a vu que la dernière fois ça s'était pas super bien passé Euuuh Bon Bamani s'occupe de nos territoires là bas Très bien Il y a un fort niveau 6 qui euuuh Qui les occupe Ca me va Peut-être essayer de prendre un petit peu les provinces dans ces cas là Si on peut traverser elle et prendre Candy Ca serait parfait La trêve avec la Grèce ça a expiré Bien Ouh L'Espagne n'a pas de De successeur pour l'instant Bon on peut pas mettre l'Espagne en tant que rival Ils sont beaucoup trop faibles pour nous Donc c'est un peu dommage Le Bengale Tu commences avec 50% d'unités religieuses Sultans musulmans Et toutes les provinces hindouistes Heureusement que les ordres te filent des bonus unités Oui c'est vrai Ouais la région de l'Inde en général Quand vous jouez les nations Sont plutôt intéressantes Tu ne fais pas de blocus naval ? Euuuh Si Enfin je pourrais Oui c'est vrai Ca va faciliter la prise de territoire plus vite Amélioration des relations qui diminue Mais c'est pas bien ça Allez Euh Non traversée tu veux pas Bon Ça ça Ah ouais il faut prendre Candy Je pense que ça va être important Peut-être s'éviter Georges et le peuple galois Non Tu ne viendras pas galois Par contre ça c'était pas forcément On était en train de faire de la conversion Ça me plaît moyennement Alors est-ce qu'on va réussir à prendre ce fort ? Alors les armées Ok bon ils vont prendre notre fort là-bas Ça devrait aller Faudra voir si Ouh attendez par contre ça ça me plaît moyennement Ça ce que vous faites monsieur Isaac Newton Le physicien et mathématicien anglais Isaac Newton Fût la figure de proue de la révolution scientifique du XVIIe siècle En optique Sa découverte de la composition de la lumière blanche Permit d'intégrer le phénomène des couleurs à la science de la lumière Posant ainsi les bases de l'optique physique moderne En mécanique Ces trois lois universelles du mouvement Principes de base de la physique moderne Lui permirent de formuler la loi universelle de la gravitation En mathématiques Il découvrit le calcul infinitésimal Et son ouvrage Principes mathématiques de la philosophie naturelle Publié en 1687 Est l'une des oeuvres les plus importantes dans l'histoire des sciences modernes Donc nous gagnons 4.5 en innovation Ce qui est plutôt pas mal Sachant qu'on a déjà 53.9 Donc on passe quasiment les 60 points On va prendre accessoirement Un petit peu en avance La technologie militaire Histoire de Dire à Bamani T'es pas chez toi ici Donc dégage de là Non mais c'est vrai quoi Voilà et on va tenir un peu nos armées Ah c'est sympa ça Tu mets 19.000 troupes ici Avec juste quelques canons Ah oui je l'avais pas vu le reste de la troupe par contre Euh Quoique 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 On la règle Malgré le combat qui était pas top top Ok Ça c'est pas trop mal Bon ça par contre Je suis moyen pour Ça fait mal ça On va reculer nos flottes J'aime moyennement ça Bon on va pouvoir se protéger Et remonter nos armées Mais il va falloir ramener Nos armées rapidement Non d'accord Les dalmates ont posé des problèmes Tout va bien Alors Après Faudrait faire tomber Candy rapidement Ah les armées françaises interviennent Mais ouais là en débarquement Ça va pas être le plus efficace qui soit je pense Malheureusement Alors ça serait bien qu'on arrive à repousser les armées Voilà on les a repoussées Mais on perd plus d'armées qu'eux Donc ça m'embête un petit peu cette histoire Ça m'embête fortement Après ils se sentent confiants Donc ils viennent Ok ça veut pas passer du tout Semble-t-il Est-ce qu'on peut passer assez rapidement Pour se mettre avec toutes les armées Ah nous avons une mission menée à bien Laquelle laquelle Ah les 13 colonies Ce qui nous donnerait aspiration à la liberté des dépendances Jusqu'à la fin de la partie de 10% Oui je prends Oui Ce serait pas mal quand même Et là par contre on intervient Là on va pas laisser ça Plus on pourra détruire d'armées Mieux on sera Ok ça c'est une belle victoire Donc on va pouvoir gérer Nos armées se remettent en état Et hop là J'avais pas vu la loi Gain de marins Non déclin Revenu des vassaux Efficacité commerciale Coup d'annexion diplomatique Plus faible Ah ça j'aime bien Ça j'aime bien pendant 10 ans Que ça coûte moins cher Acheter un parlementaire Oui Soutien diplomatique On va éviter Soutien populiste Ça je prends Alors je suis désolé Je lis pas le chat pour l'instant Parce que je suis concentré Soutien administratif Tout vrai Responsable Non Provoire la mairie Autocratie On évite Régiment provinciaux C'est non Acheter un parlementaire On a l'argent Ça marche Alors excusez moi Si tu es curieux Attends Déjà J'ai parlé de Gérald Seix Il avait été choisi Comme un nom Par clé à sim Près safe to pay Respect to series Act Newton Oui bien sûr Oui c'est vrai que Des généraux Enfin De l'apprentissage Sur le jeu Via Des connaissances Il y a eu des choses Intéressantes Quand même Et la Bourgogne Nous insulte Si ça leur fait plaisir Le tropical Nous aide pas beaucoup Ok Ok Bon Là on va pouvoir Déjà se remettre Un peu plus en forme Peut-être Bon on va peut-être Pas pouvoir gérer Le siège Comme on veut ici Mais si on peut Taper cette armée Là rapidement Oh Colloque de Cambridge Cette fois-ci Qu'est-ce qui se passe Donc on a Des Éléments Sur Bon en tout cas Sur la religion Donc on baisse D'agitation Dans le pays Pendant 5 ans Donc très bien Grand bien nous fasse Allez on attaque Bon déjà Voilà Ça leur fait perdre Le siège Ils sont en train De complètement Péter un câble Ah j'ai Hams Oui Fait au plaisir Oui Ok On a fait un peu Le ménage Moi ça me va Ils se remettent Sur le fort Ce qui me va Tout à fait aussi Ça c'est une bonne victoire Ce qu'on a fait Pour le coup C'est plutôt pas mal Après Si j'attaque d'ici C'est depuis Selam Ou Miseur Il faut pas faire Miseur Et Selam D'accord Donc là On est pas trop trop mal C'est quoi comme province C'est des collines Et ici On est sur une province Avec des collines Et au plateau Donc ça serait vraiment intéressant D'aller y faire un tour Pour foutre le boxon Et je pense qu'on va faire le combat Sur la forteresse directement En disant Vous messieurs Foncez dans le tas Oh ils aiment venir C'est gentil C'était très aimable de votre part Merci Je crois qu'on va jouer comme ça régulièrement En fait On va leur laisser la forteresse Et puis au fur et à mesure Défoncer leurs armées Alors certes Ça nous demande Un peu plus de gestion Mais Ah oui Ça les gêne pas De venir sur nos territoires En fait Genre c'est la fête Quoi Ok Le désert de Duby C'est converti Donc ça C'est quasiment tout converti aussi On pourra faire sauter l'état Et puis on On le changera après Tu as vu Tu n'as plus de marin J'ai plus de marin Ah oui Bon J'ai plus de marin On va faire des cales sèches Parce qu'en fait Je suis en train de maintenir les sièges Donc c'est vrai que Ça aide pas des masses Mais en défonçant Les différentes armées Là ça devrait se gérer Ok Et là on fonce dans le tas Donc on va le mettre juste de côté Qu'il se soigne un petit peu Ah oui Là c'était plutôt bien géré On a défoncé de l'armée adverse Ce qui me va très bien Donc ça va nous permettre D'avancer rapidement Sur la prise de territoire Ok Carga Ok Donc ça Cette province là Elle est complètement convertie Normalement Donc ça ne sera plus Un état C'est pas grave Parce que c'est juste Pour de la conversion Est-ce qu'on partirait pas Sur les provinces Genre Garbe Essayer de convertir un maximum de provinces Histoire d'éviter les problèmes de guerre Même pas besoin de rappeler Avec qui c'est Il me démonter l'état Il a la mémoire Oui bah enfin C'est surtout que je suivais Pour le coup J'ai la mémoire qui est très sélective Mais voilà Ce sont des choses Que j'arrive à plus ou moins gérer Avec le temps Quand même C'est pas évident Mais je fais des efforts Enfin j'essaye en tout cas Alors ça donne quoi quand même Si on regarde Cette guerre là Bah Mani n'a plus de réserve militaire Donc ça c'est très très bon à savoir Bah Mani n'a plus de réserve militaire Ils ont des mercenaires On est quand même Un petit peu en dessous d'eux En termes d'armée Mais là théoriquement Nos vassaux pourraient venir Alors ça par contre C'est pas bien ce que vous faites Ça c'est pas bien ça Non Parce que ces lames Je crois que c'est pas une bonne idée De traverser ces lames Parce que justement Si je viens depuis Miseur Je traverse un cours d'eau Sauf que là où ils sont placés Ils ne peuvent pas passer Parce que j'ai ce fort là Feu Feu ? Ah il n'y a pas de Toi tu vas sur la province de Senji Donc les trois armées Sur Senji Ah il y a un fort dans le coin Semble-t-il qu'il y a un fort dans le coin Ok non c'est pas mal Ok bon Ça progresse Ça progresse Et on a quand même attrapé l'armée de Bamani Là il ne va pas aimer Par contre Et on va juste prendre le territoire ici Il faudrait qu'on prenne des territoires à Bamani Ça serait pas mal quand même J'ai peut-être pas fait le meilleur choix stratégique de ma ville Bah quoi que ça va passer On va perdre beaucoup d'armée là-dessus Mais Bah non On va perdre la bataille On va perdre la bataille là-dessus Ok bon bah tant pis Ouais c'est ça On va perdre la bataille Ok bon Voyons voir ce que Bamani a nous offrir On est à 0% de score de guerre Par contre si on demande Ah ouais mais Non on n'a pas de territoire Enfin j'ai pas ce que je veux en termes de territoire On va dire Si on prend ça déjà Ça sera une guerre rapide On refera la guerre plus tard J'ai juste envie de prendre des territoires à Madurai Bamani c'est dur de le En fait j'ai pas envie de perdre trop d'armée inutilement Alors qu'on a d'autres guerres plus intéressantes Enfin plus intéressantes Qui pourraient nous permettre de mieux gérer ces guerres là par la suite Donc Ça serait dommage de Donc on va On va ramener nos armées tranquillement On va légitimer tout ce qui peut l'être bien sûr Qu'est-ce qu'il y a Tu devrais voler des cartes à ton réseau d'espionnage à 57 Voler des cartes Ah bah c'est Bamani Oui oui c'est vrai Voler des cartes Qu'est-ce qu'on peut leur voler ? Le décan C'est vrai c'est intéressant Est-ce qu'on peut leur voler autre chose ? Non Par contre à Madurai on pourrait lui voler Peut-être pas le Bangal Mais est-ce qu'on peut Les Indes occidentales ? Oui Ok Non c'était une bonne idée Merci pour l'information Chat is your friend Oui non mais c'est vrai C'est vrai C'est l'utilité d'avoir le chat C'est que ça permet de voir des choses intéressantes Donc c'est vrai que là On voit beaucoup mieux Alors on voit que les ottomans Par exemple ont bien progressé De ce côté-ci Ils sont en train de s'étendre en Inde Et ça ça me plaît pas Parce que l'Inde c'est ma chasse gardée Je veux pas la laisser à qui d'autre Ah il y a les Timurites bien sûr Mais là j'ai vu que l'Irak par exemple Était en train de se faire attaquer Par 3 pays à la fois Timurites, Najd et ottomans Autant dire que l'Irak Va faire pchit très rapidement Mais le problème c'est que Najd D'accord Najd n'est pas allié aux ottomans Les Timurites vont devoir choisir leur allié Je pense Au bout d'un moment Les pays vont se tirer dans les pattes Par contre Madurai On va faire des revendications Ce qu'on peut se permettre Et Bamani on va laisser de côté pour l'instant On va ramener Les armées Oula Elles ont fondu ces armées Ok Bon on va ramener déjà les premières armées Au pays Alors le problème d'attaquer la Bourgogne C'est qu'elle est alliée à la A la Bohème Par contre je vois que Jène N'a pas d'allié Enfin allié à la Bourgogne Et protégé par Venise Donc ça ça va être une guerre intéressante Parce qu'on va pouvoir récupérer Les provinces On va faire les revendications Pour prendre Gant Et Flandre Ça ça sera intéressant Donc on va ramener nos armées Bien sûr par là bas Directement C'est parti On pourrait pas avoir des marins là dedans Plutôt que de l'argent On va prendre un peu de mercantilisme Quand même ça nous fera du bien Les plus fertiles en Malabar Parfait Juste à temps Et on est qu'à 72% Pour l'instant sur Ouais il va falloir Quand même qu'on attaque Breda Qu'on attaque la Hollande Il va falloir faire des choses Pour que On puisse Foutre le boxon là bas dedans Le Brandenbourg N'a pas d'héritier Et un Habsbourg sur Jamais de la vie Ah un Sander sur le trône Ça serait mieux Voilà Non mais un Brandenbourg Plus de Habsbourg sur le trône Jamais de la vie Arrêtez ces hérésies Tout de suite Ton main de pouvoir aussi Il a fondu Oui c'est vrai C'est vrai Ça fait très mal D'attaquer l'Inde Vraiment très très mal Bon il y a aussi Qu'il a fondu Parce que je viens de recruter 10 000 hommes aussi Ça n'aide pas des masses Mais Oh Par contre ça Ça me plaît moyen ça On va le mettre sur Agus Et puis on enverra le bateau Parce qu'on va récupérer La Dalmatie quand même C'est pas très propre Ce qui est fait là Sienne fait un peu Des choses qui me plaisent moyen Des cathédrales encore Est-ce qu'on a des points à récupérer Ouais Holstein Naples Cagliari Mann C'est pas le plus rentable Donc Ouais il y a aussi le renforcement C'est vrai Alors les lumières ont été adoptées Alors malheureusement Pas chez nous Est-ce qu'elles ont été adoptées Ces lumières Agaou What ? Dans le Mali Mais qu'elle What ? C'est n'importe quoi Bon la Bourgogne Est en train de se faire démonter Guerre nationaliste Bohémienne Contre Pologne Ah oui d'accord Oui Ah oui Non mais si la Bohème attaque la Pologne Forcément Non mais non Non Faut que t'arrêtes là Bon la Lituanie va être sortie de la guerre Bon la Lituanie va être sortie de la guerre je pense Après on va suivre un petit peu ce que ça donne Mais Je pense qu'ils comptait Je pense qu'ils comptaient sur nous en fait Au départ C'est peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient eu Mais Ah oui Ah oui c'est quand on arrive sur place que la sienne dédié Bon je ne vais rien dire Bon je ne vais rien dire Ok et là on va attendre des points pour avoir le chantier naval qui va avec Ce serait pas mal De ce côté ci Abda Balassor etc Oui si vous voulez des points Regarde la Bourgogne dans PLS Oui j'ai vu j'ai vu En fait parce que c'est la Bohème qui a attaqué la Pologne Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu je pense Parce que là l'Autriche n'est rien du tout La Pologne Bon bah ça va c'est la Pologne Qui a intégré quand même pas mal de territoires dans l'Empire La Pologne Donc Ok annexion de sienne ça se fait La Frise a des colonies en Afrique Ok Pourquoi pas D'accord Tout le monde arrive à récupérer des points un peu de partout Mais nous non On a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire Mais on ne peut pas récupérer de province Bon en même temps il ne nous aime pas Bon ça va je veux bien mais Donnez nous des territoires quoi s'il vous plaît On ne va pas vous donner tout notre pognon mais On peut faire des efforts Alors ça par contre ça serait bien que ça s'augmente Cette game est so smooth Oui c'est vrai qu'avant c'était une horde maintenant c'est plus le cas donc ça va beaucoup mieux Et les Icta c'est beaucoup plus facile oui Ouais c'est peut-être à partir de demain Mais je ne sais pas quand est-ce que je ne sais pas quand est-ce qu'est Thanksgiving Je n'ai pas regardé du tout C'est vrai que je ne suis pas forcément les traditions Peuple d'honneur c'est sympa ça Je ne suis pas forcément toutes les traditions qui ne sont pas les miennes de toute façon Donc voilà Brabant Hollande Le Brabant Non pas de mariage royal avec eux Ça ne va pas Mais ça donnerait quoi ? Une famille deux fois Bon on verra ce que ça donne le Brandebourg Parce que c'est vrai qu'à obtenir le Brandebourg ça serait très drôle Qu'est-ce qu'ils ont eu ? Johan l'alchimiste allemand Qui leur donne carte de production bruc Qui a Drasdani Oh quand même C'est beau ça Et là pour l'instant on est juste à Saunders Ok Fort bien fort bien Où est mon... Elle est en route d'accord Ah il nous manque encore un peu de... Il nous manque encore un peu de marins 300, 300 On a quelques marins à prendre Jamais joué Ming non plus Non c'est vrai que les Ming bof Des stream FR qui ont fait des... Je sais pas J'avoue que je ne sais pas Accès militaire Oui vas-y fais toi plaisir Un coup de l'artillerie Oui Après euh... Ah mille marins à Naples C'est beau ça Liberté ecclésiastique Ouais non J'ai pas spécialement besoin de... D'embêter Bon la Bohème est en train de se faire défoncer Bon déjà la Bourgogne n'existe plus Ou quasiment Je pense que la Bourgogne Va apprendre à disparaître un petit peu Le Brandebourg est en guerre Oui Le problème c'est que si le Brandebourg est en guerre Ah mince Ils ont à avoir The Learn sur le trône Zut C'est moins bien ça Et le Milanais a des provinces C'est quoi Milan ? Ah non Milan ils ont rien du tout Ils avaient une province Qui est sur Joloff Mais ils n'existent plus Milan Euh... Où Milan a été relâché Pardon Milan a été relâché C'est pour ça D'accord Et les Flandres par contre Sont alliés à Aix-la-Chapelle Et euh... Ah mince Euh... Ils sont alliés à Aix-la-Chapelle Pas, 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 pas Ça veut dire qu'il faudrait faire la guerre À la Bourgogne Enfin si on fait la guerre directement À la Flandre La Bohème ne viendrait pas Parce qu'elle a des dettes Etc Et on pourrait attaquer Aix-la-Chapelle Aix-la-Chapelle Qui est alliée à qui ? Euh... Brunswick, Clèves Salzbourg Flandre et Hollande Là il y aurait des provinces intéressantes À prendre Mais euh... Salzbourg Bon c'est ça Clèves C'est ça Brunswick Bah je veux prendre Lubeck Donc ça sera intéressant Et euh... La Hollande La Hollande Ça tombe bien Je vais annexer son territoire Dont on a des... On a plus de revendications Ça c'est gênant Parce que ça nous ferait Le problème c'est que si on fait une guerre trop grosse On va avoir l'Empire sur le dos Et euh... Mais faire disparaître la Hollande Déjà ça ferait un personnage de moins dans l'Empire Donc euh... Ici les électeurs Ça va se casser la gueule Si on fait disparaître la Flandre Qui fait partie de l'Empire C'est toujours un gars en moins Mais on n'a pas de revendications là Ouais non non Il faut qu'on constitue un réseau d'espionnage On va être obligé dans un premier temps Euh... Et Madurai Euh... On va attendre un petit peu Avant de faire quoi que ce soit Ouais je crois qu'on va pas avoir le choix Il va falloir attendre un petit peu Que nos armées arrivent sur place La Cavalerie c'est UUSS Non ça peut avoir une certaine utilité Non c'est juste que j'avais pas regardé en fait Mais je vois même Alexandrie 700 C'est intéressant D'ailleurs je viens de construire Alors je voulais essayer de demander à Yatouya De me donner des... Des territoires Mais tout va bien C'est tout va bien Alors Euh... Par contre Là j'ai toujours pas d'armée Pourquoi ? Bah voilà Il suffisait de demander Euh... Deli va donner des provinces au Portugal Si tu veux Toi est-ce que tu m'apprécies plus Pour me donner un territoire Contre argent sonnant Et trébuchant Tu donnerais Oudong Mais contre Ah il faut 1700 pièces Ça va pas non ? Ils sont pas un peu fous dans le pays ? Euh... On va faire une revendication Sur la Hollande Constituer un réseau d'espionnage Hop Parfait Le chrono tourne depuis combien de temps ? Ok Ça se trouve C'est vieux De la Roomba Euh... Qu'est-ce que quoi ? Oui c'est vrai que C'est plus par habitude Que je fais mes deux régiments de cavalerie Mais sinon Mais c'est ouais C'est qu'au début de game Que le flanking est intéressant Après ça n'a plus d'intérêt spécifique Mais c'est vrai que Par habitude Euh... On le fait Je dirais que voilà C'est surtout ça L'habitude Euh... Après euh... Ça n'a plus Plus tant d'intérêt que ça C'est vrai Il faut bien le reconnaître Voler des cartes Qu'est-ce qu'on pourrait voler Euh... Le Bengale Pfff Bof Est-ce qu'on peut voler l'Industan Par hasard Oui Ah Le délit est gros En effet Euh... Et la trêve avec les ottomans expirés Donc on pourrait théoriquement Réattaquer les ottomans Enfin attaquer la Tunisie Et donner ça à Clem Sen Période difficile Période difficile Euh... Pfff Bon l'annexion Euh... De... La Sienne est terminée Donc ça serait parfait On récupère des armées supplémentaires Qu'est-ce que l'on a ici ? Euh... Quelques flottes Ouais Pas vraiment super intéressantes Protéger le commerce Dans... Pour Gênes Ça sera parfait Et on a des territoires à convertir A savoir Ça Ok Alors Ouais non S'il vous plaît Euh... Ce territoire là par contre Ça ça va parfaitement Et il me faut des états Euh... Airshire Ah je peux pas augmenter Alors J'ai... C'est un petit truc à savoir On peut pas augmenter les ports S'ils font partie d'un état Enfin s'ils ont un siège Au parlement je crois J'avais eu C'était un bug Mais j'avais vu Qu'on pouvait pas le faire par exemple Ce qui peut être assez gênant Donc je le fais un peu avant Mais Ok Adopter une nouvelle doctrine diplomatique Euh... On est en retard en technologie On va pas s'amuser à ça quand même Et une main secourable De l'administration donnée par Clemson Merci à eux Euh... Bon bah Ça se passe pas très bien Pour la Bourgogne Euh... Ils sont en train de défoncer Les armées adverses Pourtant Mais euh... Ah il y a quand même Ah la Russie à l'Australie D'accord Ok bon bah La Scandinavie va lâcher Rapidement je pense Ça va être vite réglé Par contre Est-ce qu'on aurait pas un... Plutôt qu'un diplomate Quelqu'un qui peut faire de l'espionnage Ça serait pas mal Eh c'est moi ou j'ai vu Isaac Newton ? Ah non Horacio Brock Attention tu vas tomber amoureux Ardara à force Alors A chaque fois qu'on parle de la bohème Je peux pas m'empêcher de penser à la chanson bohémienne De la comédie musicale Notre-Dame de Paris Euh... Moi c'est plutôt La bohème Euh... De... Ah je vais pas dire de bêtises Ah ça me... Faut que je cherche Euh... La bohème La bohème C'est Asnavour C'est ça La chanson d'Asnavour Ok Ah là là Alors par contre toi t'es toujours allié à Gênes Ça c'est pas mal Euh... Mais j'aimerais presque attaquer euh... Bon On va attaquer Gênes Puisqu'on est en position Donc euh... Impérialisme Prendre la capitale Donc on aurait Venise Et euh... On aurait la Bourgogne Qui rentrerait dans le jeu On a toutes nos armées dans le tas On va lancer l'impérialisme Mais surtout On va s'arrêter là Pour cet épisode Certains épisodes un peu courts Euh... Certains épisodes un peu courts Mais là Les guerres qui vont avoir lieu C'est en Europe même Donc il va falloir gérer un petit peu Et surtout faire attention aux possibles Euh... Collitions qui vont éclater derrière Il va falloir vérifier aussi Quand est-ce que la Bohème Euh... Ne sera plus en guerre Pour attaquer la Flandre Euh... Et euh... Les autres alliés Disponibles Euh... De la Flandre Donc euh... Peut-être mettre en co-belligérant Ex-la-chapelle Etc Pour gagner des territoires Euh... Directement sur euh... Sur des... Des coins intéressants En tout cas moi J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Et on se retrouve Pour le prochain épisode D'ici là Portez-vous bien Salut